Je vous remercie d'être présent à cette conférence sur optimiser le point social de votre infrastructure IT avec une plateforme ouverte de gestion des API. Pour cette présentation, nous nous serons deux. Je serai accompagné d'Ivan Charbonnier, IT architecte au SIG. Et il y aura moi-même, Dorian Rougier, expert API Management à SmartWeb. Alors, durant cette présentation, nous avons parlé de comment les SIG sont entrés dans l'ère digitale et ont commencé à digitaliser leurs services, leurs partenaires. Au niveau de digitalisation et modernisation des offres des entreprises, pourquoi est-ce que les entreprises font ça ? Généralement, c'est soit pour partager les données avec leurs partenaires, soit avoir une utilisation de leurs services à l'extérieur de leur entreprise, mais pour leurs employés, avoir une nouvelle source de revenus, ou encore améliorer la vie de leurs utilisateurs. Donc, nous allons voir quel est le use case pour SIG et comment ils ont mis en place ceci. Alors, SmartWeb a participé à ce projet pour aider les SIG à mettre en place cette plateforme d'API Management. SmartWeb, nous sommes une société suisse depuis 20 ans, basée à Genève, avec une soixantaine de collaborateurs. Et nous aidons donc les entreprises à mettre en place des solutions ou à supporter l'évolution des plateformes qu'ils ont mis en place, ou aussi bien à les aider s'ils ont besoin de ressources humaines pour développer les projets. Maintenant, Yvan, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé avec les SIG. Et Yvan va vous présenter les SIG. Ok, merci Dorian pour cette introduction. Je rappelle à tous les participants qui peuvent bien entendu nous poser des questions à travers le chat. On ne manquera pas de répondre aux questions à la fin, s'il nous reste du temps. Alors, les services industriels SIG, donc c'est les services industriels de Genève, comme peut-être beaucoup le connaissent déjà, elle a une mission de service public, notamment dans l'exploitation et le développement des réseaux, d'énergie, d'eau, de fibres optiques, de déchets. Donc, on a pas mal d'activités. C'est une entreprise d'environ 1 600 employés. Il y a pas mal de métiers différents. Donc, l'objectif est de fournir en fait un service de haute qualité et de développer des solutions qui sont fiables, innovantes et qui sont soucieuses de l'environnement. Dans nos activités, on a une partie de nos activités qui sont des activités de service public et d'autres qui sont des activités, on va dire, plus classiques. Donc, on essaye d'avoir le même niveau de service sur ces deux activités. Parmi les challenges actuels, en fait, SIG est au cœur de la transformation du canton, tant d'un point de vue de la transformation numérique que la transition énergétique. Au regard de ce rôle central, il est un acteur clé du déploiement et du développement de la Smart City Genoise et elle a donc une position par rapport aux services numériques qui est beaucoup plus marquée ces derniers temps. Pour bien vous faire comprendre l'évolution, en fait, et la mise en place de cette gestion d'EPI, d'EPI Management, c'est intéressant, je pense, de vous faire un petit point sur la situation initiale qui a maintenant trois ans. Donc, on avait des drivers d'architecture qui étaient vraiment orientées autour d'une architecture en couches, SOA, avec une technologie SOAP qui était massivement utilisée. Et au niveau de la sécurité, on avait des protocoles de sécurité qui étaient assez variés. L'architecture en couches, elle était assez classique avec des couches de présentation, des couches fonctionnelles, des couches d'accès aux données. L'intégration entre les différents services, entre les différentes applications, les différents back-ends, se faisait de manière assez exclusivement de point à point avec la problématique de connaître, en fait, et les endpoints, les contrats et la sécurité de chacun des services. Donc, créer de la complexité dans les développements. Le déploiement des services était vraiment manuel et avec l'arrivée de la Smart City, on a eu des use case IoT qui ont émergé. Et la gestion de la partie machine-to-machine est devenue aussi un enjeu important dans le fonctionnement de notre IT. Les raisons pour lesquelles on a eu besoin de changer, on a eu envie de changer. Donc, on avait, on va dire, des éléments qui nous empêchaient d'aller vers le futur, notamment sur le monde des mobiles, avec tout ce qui est SOA, AWS Sécurité, qui est mal adapté. La réutilisation des services, en fait, on s'est rendu compte que, petit à petit, que certaines parties des services fonctionnels étaient réutilisables, donc beaucoup de réécriture. Au niveau des services, on avait aussi, par contre, des opportunités qu'on envisageait. C'était une normalisation de nos pratiques autour des API. Et puis, de pouvoir contrôler de manière beaucoup plus fine notre approche open data et de pouvoir avoir un contrôle précis sur qu'est-ce qu'on met à disposition au AI. La partie monitoring était effectivement aussi un challenge pour nous. Donc, avec ces process d'intégration point à point, notamment, on avait assez peu de visibilité sur qui utilisait quel service. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité des back-ends, en fait, devait connaître les spécificités des autres pour être capable d'interagir avec eux. La contrepartie de ça, c'était de faire de la documentation. Et, en fait, la documentation de ces API et de ces différents services, en fait, doit être maintenue et relativement fastidieuse. Tout comme le déploiement, en fait, qui ne nous permet pas de mettre à disposition très rapidement de nouvelles API. Au niveau de la sécurité, en toute transparence, on n'avait pas de sécurité très homogène. Et parfois, pour résoudre la problématique de la sécurité, on l'enlevait sur certains services s'il était trop contraignant. L'idée aussi, c'était de gagner en traçabilité sur les accès. Le projet de mise en place de cette couche d'API management au niveau des CIG, en fait, a été, en fait, une assez longue histoire. Elle a commencé en fin 2017 avec une première initiative qui a été de faire une formation donc avec SmartWave sur les, on va dire, sur les technologies de sécurisation, les technologies modernes. Le but, c'était vraiment d'aligner tous les parties prenantes au niveau des services industriels sur qu'est-ce qu'on peut faire, avoir la même nomenclature, de parler de la même chose quand on parlait ensemble. Donc ça, ça a été une première initiative qui, à mon avis, était quelque chose d'important pour le succès de la mise en place de cet API management. La deuxième partie, ça a été de travailler sur la définition d'une architecture. Où c'est qu'on la mettait ? Qu'est-ce qu'on attendait de l'API Gateway ? Comment est-ce qu'on allait la mettre en place ? Ça, c'était la deuxième partie. Le choix dans l'éditeur pour trouver une solution. Et ensuite, on a décidé quand même de prototyper notre choix avec une phase de POC pendant cette phase de POC, on a vraiment validé la faisabilité ou en tout cas la facilité qu'on avait de déployer des API sur lesquels les tokens d'identification qui étaient fournis par Azure, qui est notre IDP externe, pouvaient fonctionner. Et on a aussi eu, essayant une autre use case, qui était la possibilité de pouvoir passer dans le protocole REST ou REST-like vers un protocole SOAP pour voir si on avait possibilité sans de réécriture d'exposer certains services à des mobiles, par exemple. Donc, ces deux points ont été validés et de manière concluante. Et on a décidé ensuite de déployer l'API management de manière complète. Donc là, deux phases, trois phases, je dirais. La première phase, c'était le déploiement d'un environnement non productif par SmartWave avec une documentation claire des processus en supervision des équipes SIG. Ensuite, on a les administrateurs SIG qui sont partis en formation directement chez l'éditeur pour être en mesure de prendre la main sur cette plateforme. Et pour finir, on a fait le déploiement au niveau des SIG par SIG avec la documentation et la supervision de SmartWave. Merci Yvan. Donc, moi, je vais vous présenter l'architecture qui a été mis en place lors de ce projet. Donc, on a mis en place une API management pour l'utilisation externe, donc pour l'utilisation des applications externes pour pouvoir développer les services à l'extérieur des SIG. Pour cela, on a passé une API management en DMZ avec toujours l'utilisation du firewall puisque le firewall va permettre de gérer de manière tous les flux qui rentrent pour tout ce qui dénait un service, etc. Et après, pour la gestion micro de la sécurité pour les API, c'est l'API manager qui va gérer ce rôle-là. Donc, l'API manager va se retrouver à son endroit-là en DMZ et il va appeler après tous les services en interne dont on a besoin pour exploser en externe. Par exemple, dans l'architecture qu'on avait là, on avait un client pour gérer les emménagements et les déménagements des locataires qui va appeler l'API manager avec une API qui va après propager le contexte du client parce que ça peut être différent précipité militaire jusqu'au back-end de l'entreprise. On peut très bien aussi avoir ce qu'on avait prévu également en second temps, un client qui peut être authentifié sur Azure en bypassant la clé. L'API manager va vérifier cette clé et va pareil réutiliser les services internes de l'entreprise. Ça, c'était la mise en place de l'architecture. En même temps, de cette architecture et des discussions qu'on a eues au départ, c'est aussi de prévoir les flux de sécurité. Ça, c'est un exemple de flux de sécurité qu'on a mis en place. C'est celui avec l'API key avec les régions immobilières qui appellent les API d'emménagement et de déménagement. L'API management va donc valider que le gestionnaire a bien les droits d'accéder à cet API. Si tout est OK, il va poursuivre son chemin au travers du réseau SIG jusqu'au back-end pour faire leur réchangement de déménagement. Sinon, il sera refusé. Pour réaliser cette plateforme d'API management, les SIG ont choisi la plateforme qui est Axway un éditeur qui est un des leaders du domaine de l'API management. Le Gartner en 2019 l'avait positionné comme un des leaders et le Forester en 2020 l'a également positionné comme un leader. Ils ont une plateforme un peu globale, très globale sur la gestion des API et qui peut réaliser toute la gestion de l'API management des API qu'on souhaite pour une plateforme d'API management. C'est-à-dire une fois qu'on a créé son API, qu'on a intégré le contrat de service, on peut à travers la plateforme uploader ce contrat, lui assigner les politiques de sécurité qu'on veut avoir pour cet API, la publier pour la rendre disponible à tout un chacun, grander cet API pour la faire voir à différentes personnes dans différentes organisations. Ça permet de limiter la visibilité quand on est externe pour certains clients ou pour la rendre disponible pour d'autres clients. On aura donc dans ce cas-là un portail après pour les clients pour qu'ils puissent voir cet API. Et bien sûr, après, on a tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire qu'on aura la visibilité, comment est utilisé cet API en termes de statistiques et également en termes de trafic pour vérifier que tout se passe correctement. Donc, la première API qui a été mis en place au SIG, c'est l'API de emménagement et déménagement. Cet API a été créé pour toutes les régies immobilières pour les locataires. Donc, aujourd'hui, les régies immobilières font l'emménagement et déménagement des services SIG. Il y en a à peu près 72 000 par an, dont 8 000 faits de manière électronique. Donc, pour le faire, les régies immobilières peuvent le faire par e-mail, par téléphone, par des formulaires. Donc, l'idée, c'était de rendre ça un peu plus automatisé. Donc, on a fait un partenariat, on a discuté avec Corom, qui est un spécialiste de l'ERP pour la région immobilière en Suisse, pour qu'ils intègrent cet API d'emménagement et de déménagement. Donc, Corom a fait le développement intérieur de l'ERP, il a mis à disposition dans les régies immobilières et à partir de ce moment-là, les régies immobilières devaient juste aller sur la plateforme SIG Partner récupérer leur API key, la renseigner dans Corom et Corom allait appeler directement les API internes au SIG et internes au SIG ont validé que la région immobilière qui appelait avait le droit d'emménager et déménager pour l'adresse spécifique qu'ils demandaient. Donc, ça a permis d'automatiser et de limiter les nombres d'enquêtes qui sont faites si jamais il y avait des soucis d'emménagement d'emménagement. À tout à l'heure, Yvan va maintenant vous présenter un peu les bénéfices de la mise en place de cette solution d'API management. Merci. Donc, effectivement, la mise en place de cet API management a apporté immédiatement des bénéfices à notre ASIG. Donc, en plus de déploiement de cette première API, on a vu immédiatement une couche de monitoring qui nous a permis de comprendre et de voir ce qui se passait au niveau de nos appels et au niveau de nos services. Un point aussi qu'on a remarqué très rapidement, on le savait, mais quand on a commencé à le pratiquer, c'était une quelque chose qui est venu immédiatement, c'est le découpler l'exposition front de l'évolution du back-end. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été en mesure de pouvoir déplacer nos services sur d'autres serveurs en interne, évoluer notre infrastructure interne sans avoir besoin de changer la configuration au niveau des clients. On a aussi eu la possibilité de mettre à disposition à travers l'API management une API de test sur lequel nos partenaires et les clients pouvaient faire des appels et recevoir des réponses considérées comme valides par SIG, donc avoir une espèce de sandbox sur lequel les partenaires et les clients pouvaient appeler les APIs et avoir des réponses certifiées par SIG comme étant les bonnes. C'est un élément qui était assez important. Ça nous a permis aussi d'envisager le versionning et la déprécaution des API, faire évoluer sur la base d'éventuellement demandes de certains clients, faire évoluer notre API sans avoir besoin de faire changer tous les clients en même temps. Ça, ça a été aussi quelque chose d'assez important. D'autre part, on a toute la partie de la documentation des API. étant donné qu'on déploie les API à travers un swagger, on a immédiatement gagné en visibilité sur cette documentation-là. Ça a permis d'accompagner aussi le changement chez les architectes de solutions pour qu'ils prennent conscience que le design de la partie API était importante, donc qu'elle devait être aussi documentée et que la qualité de l'API garantissait sa réutilisabilité et son homogénéité entre les différents services. Donc ça, c'était important étant donné qu'il fallait exposer un swagger, il fallait donc réfléchir à cette problématique-là. D'un autre côté, on allait aussi avoir des rôles qui étaient beaucoup plus clairs au niveau des éléments de réseau, notamment entre la responsabilité de sécurité du WAF et de l'API management. Comme l'a dit Dorian tout à l'heure, le WAF avait une sécurité qu'on a pu rendre moins granulaire parce que la sécurité des API était carrément prise en charge par la partie API management. Comme tout projet, il y a des choses qui s'est plutôt bien passé, il y a des choses qu'on aurait peut-être fait autrement ou qu'on mettrait en avant la prochaine fois ou sur un autre projet du même style. La première leçon, c'est d'intégrer la partie de la gouvernance vraiment en amont dans le projet. Le but étant d'être très clair sur les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et aussi des différents éléments de sécurité justement entre le WAF, l'API et dicter un certain nombre de bonnes pratiques autour de l'utilisation de cet API gateway. On l'a fait de manière un peu trop light si bien que encore aujourd'hui certaines API externes qui ont été mis en place en l'année dernière ont passé à côté de l'API management et ça c'est clairement un manque de gouvernance. Le deuxième point très important c'est vraiment d'avoir une liste de projets qui sont identifiés et pour lesquels on mettra immédiatement les API dans l'API gateway le but étant de forcer l'acceptation ou en tout cas de promouvoir l'acceptation de la plateforme le plus rapidement possible. Alors nous on a eu vous avez vu les dates on a quand même eu une dernière année qui était un petit peu compliquée pour mettre en place de nouveaux projets comme ça et on a eu peu d'API qui ont été déployés en production sur cette plateforme sur cette plateforme là. On est en train de reprendre maintenant le rythme de croisière mais s'il y a bien un élément qui est important c'est d'avoir des projets qui se déployent sur cet API management et qu'ils deviennent un élément central. La suite fort de ce succès-là on a vu la valeur ajoutée de l'API management on a décidé de déployer une API management interne le but étant d'avoir une visibilité claire de nos services internes de pouvoir pour le coup standardiser la sécurité sur l'ensemble de nos services le but étant de simplifier les backends en termes de sécurité et faire en sorte qu'il n'y ait qu'un protocole d'authentification et de sécurité à gérer. ça nous permet ça nous permet aussi d'avoir une séparation un peu plus forte entre la DMZ et nos services internes sachant que pour l'instant quand vous allez sur l'architecture que je devrais en présenter l'API management externe appelle directement nos backends cette couche d'API management interne permettrait de faire un rebond sur une API interne et pour le coup ne plus exposer directement nos services backends dans la DMZ. Le dernier point évidemment la documentation des API avec tout ce que ça peut impliquer notamment avec les outils de test qui sont fournis avec ces API management. Dans les points qu'on va aussi développer c'est la formalisation de la gouvernance évidemment comme je l'ai dit il faut qu'on rattrape aussi cette lacune ou en tout cas ce manque de formalisation pour que cet API management devienne central il y a un certain nombre d'éléments donc là on a identifié le WebSocket comme étant aussi un protocole qu'on doit faire passer à travers l'API détruit mais aussi la problématique virtuelle qui sont en tout cas pour les CIG émergent pour lesquels il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on met en place dans l'API détruit la gestion de ces flux la mise en place du CICD de manière systématique pour le déploiement et la maintenance des API et puis le dernier point qui est plus une conduite du changement assez importante c'est de passer on va dire dans le développement API-based où on crée une API pour un service à une logique beaucoup plus API-first où en fait on définit quels sont les services et quelle est la structure du service qu'on veut mettre à disposition et faire en sorte que le développeur implémente ce service-là et pas le contraire donc ça c'est un élément qui est aussi important et ce qui va favoriser de manière assez massive la réutilisation des services donc Dorian tu peux nous présenter peut-être l'architecture telle qu'on l'envisage pour la partie API-management interne oui tout à fait donc on va finir par l'architecture interne avant la séance de questions-réponses donc si vous avez des questions après vous pouvez commencer à les écrire dans la petite fenêtre qui est dédiée donc pour finir un peu cette présentation je vais vous présenter c'est l'architecture que nous allons mettre en place pour l'interne donc on avait déjà notre API-management en DMZ qui était accessible par les clients externes et donc on a voulu mettre un API-management interne pour gérer également l'utilisation des API-management en interne donc comme le disait Yvan pour pouvoir réduire la surface d'attaque puisque aujourd'hui la DMZ attaque directement les back-end l'API-management externe ne va pas passer par l'API-management interne qui elle va accéder à tous les back-end maintenant les back-end ne seront plus accessibles directement par l'API-management externe mais directement par l'API-management qui est en interne et l'application interne elles accéderont directement à l'API-management interne pour accéder au back-end donc ça va permettre d'avoir un peu une homogénéité de tout ça d'avoir une vis-à-vis des statistiques d'utilisation depuis l'API-management interne sur tout ce qui est utilisé en interne et l'externe on aura aussi mais à travers à l'interne en fait donc ça va bien découpler tout ça et d'avoir un catalogue de services global interne pour SIG et au niveau après de tout ce qui est Identity Provider donc de tout ce qui est identifiant connexion etc. on aura une couche d'identity provider globale à tout ça qui va nous permettre donc pour les applications internes qui veulent utiliser l'API d'avoir des tokens que les personnes puissent se loguer à travers cette will Identity Provider et il y aura un passage de contexte donc avec l'information des utilisateurs jusqu'au back-end les back-end seront tous sécurisés et ils sauront qui a appelé l'API donc on aura en plus l'utilisateur qui aura fait cela on aura la même chose depuis l'externe sauf de l'externe on aura l'identité de la personne qui va être transmise sur chaque couche pour être envoyée jusqu'au back-end donc ça fera une intégration globale et une visibilité globale de tout ce qui est catalogue donc voilà les prochaines étapes de l'installation donc je vous remercie d'avoir suivi cette conférence je remercie Yvan d'avoir été présent pour présenter comment s'est passé sa digitalisation si vous avez des questions c'est le moment vous pouvez les écrire dans la petite fenêtre et on pourra y répondre alors j'ai déjà une première question qui est pour vous quelle est la différence entre les cas d'usage est-ce que c'est les mêmes cas d'usage sur l'API management interne et l'API management externe écoute c'est une excellente c'est une excellente question alors je ne sais pas si on voit que quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas de son j'espère que j'espère que le son est revenu donc les cas d'usage sont pour moi sont différents donc même si certains vont être les mêmes mais ce qu'on va attendre de l'API management externe c'est vraiment une logique un peu de fail fast vraiment un moyen de couper le flux le plus tôt possible éviter d'avoir besoin de traiter des demandes qui arriveraient depuis l'extérieur si on sait déjà qu'elles ne seront pas traitées ça nous permet aussi au niveau de l'API management externe de gérer le flux avec éventuellement un nombre de calls par seconde autorisé pour éviter de submerger nos services back-end ces use cases là ne sont évidemment pas ceux qu'on veut mettre en place au niveau de l'API management interne l'API management interne pour nous selon notre visibilité c'est d'abord du monitoring pour avoir une visibilité claire des interactions qu'il y a entre les différents services entre les différentes applications et les services aussi et aussi une homogénation claire de la partie de l'authentification et d'identification et diminuer la complexité de développement au niveau des back-end et plus être en mesure de devoir supporter plusieurs IDP dans cette structure là par exemple le fait d'avoir cette double architecture nous permet par exemple de pouvoir déployer des services qui utiliseraient un IDP on va dire cloud comme Facebook ou LinkedIn ou autre et d'avoir seulement à gérer cette problématique au niveau de l'API management externe ce serait complètement transparent pour les services interne je vais une deuxième question également qui est on a vu dans vos architectures qu'il y avait des identity providers est-ce que c'est important de mettre en place un identity provider avant la mise en place de l'API management ou est-ce qu'on peut faire l'inverse peut-être que tu vas répondre Dorian ? oui je vais répondre alors effectivement on voit qu'il y a une couche d'identité qu'on remplace après ça va vraiment dépendre de votre utilisation en gros si vous n'avez pas d'utilisateur si c'est des batchs ou des process qui vont utiliser vos API en premier lieu effectivement vous pouvez placer l'API management et avoir vos batchs qui vont récupérer un token pour utiliser ou une API key pour utiliser cet API management c'est ce qui avait été fait en premier lieu sur l'API d'emménagement ou de déménagement mais à partir du moment où vous voulez avoir géré des utilisateurs que sur les back-ends ce soit l'identité d'utilisateur qui arrive jusqu'au back-end pour définir s'il a le droit ou s'il a les autorisations pour accéder à la donnée c'est vraiment important de faire ce travail en amont de dire où est mon user store comment je cherche comment je gère mes identités de mes personnes et de les mettre en place alors comme l'a bien dit tout à l'heure Yvan on peut avoir un identity provider pour l'interne généralement ça sera la liste des employés et après pour les cas externes on peut avoir du multi-identity provider par exemple du Facebook du Google etc. si on souhaite s'ouvrir à une communauté un peu plus grande de personnes ou si on ne veut pas utiliser un user store spécifique pour les externes après dans le cas où c'est des clients qui sont gérés à l'extérieur généralement on peut avoir un deuxième user store à bien définir qui sera la base des clients de l'entreprise pour qu'ils puissent se connecter et pour qu'on puisse les identifier pour bien montrer les informations qu'ils ont le droit de voir et pas les montrer à tout le monde donc c'est vrai qu'avec l'utilisation de l'appui management on arrête un peu tout ce qui était l'utilisation de users techniques pour vraiment passer le contexte à travers des tokens de bout en bout pour sécuriser les données et autoriser les informations qu'on va faire voir aux personnes par rapport à ce qu'ils ont droit dans le système peut-être encore une dernière question Dorian est-ce que l'architecture API management interne-externe peut avoir une valeur ajoutée notamment en cas d'attaque à travers le WAF est-ce que ça peut jouer un rôle ? effectivement oui c'était une très bonne question l'avantage d'avoir deux API management et de plus que tout repasse par l'API management interne c'est en cas d'attaque donc si on soit attaqué c'est-à-dire que l'attaquant a réussi à traverser le WAF il va arriver d'abord sur l'ADMZ puisque c'est celle qui est en premier champ de bataille qui est la première à être compromise dans ce cas-là on peut couper tout on peut fermer tous les accès depuis l'ADMZ à l'API management interne et dans ce cas-là on va garder l'utilisation des services internes la problématique c'est que si on n'avait pas fait des rebonds que la DMZ pouvait attaquer directement les back-ends on aurait pu être compromis et de plus c'est-à-dire qu'il y a les clés qui permettent les tokens qui sont signés en DMZ sont vérifiés en back-end c'est-à-dire que quelqu'un peut récupérer un token qui a été signé avoir la signature le certificat et pouvoir utiliser le back-end le fait de découpler ça on va bien sûr utiliser des clés de signature différentes entre la DMZ et l'interne et les back-ends ne vont reconnaître que les clés internes pas celles de DMZ c'est pour ça qu'on a un rebond pour diminuer effectivement l'attaque et de pouvoir couper un système donc le système DMZ et continuer à ce que les internes puissent travailler excellent merci on arrive à la fin de la présentation alors merci de votre participation et j'espère que ça a été intéressant pour vous merci beaucoup bonne journée merci merci Sous-titrage FR ?